Les théories du nouvel ordre mondial sont ce que j'appelle des théories unifiées parce qu'elles essaient de rassembler tous les événements possibles et imaginables sous une seule et même théorie de la conspiration. Et généralement, derrière cette conspiration, il y a une société secrète qui a toujours plus ou moins trait aux Illuminati. Les Illuminati ont réellement existé au XVIIIe siècle en Europe. C'était une organisation proche des francs-maçons, peut-être encore plus secrète, et nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a joué un grand rôle lors de la Révolution française. Selon des sources historiques, les Illuminati ont existé pendant une quinzaine d'années, avant d'être découverts et éliminés par la police pour leurs idées subversives. La théorie de la conspiration veut nous faire croire que l'organisation a survécu jusqu'à aujourd'hui et remonte bien au-delà du XVIIIe siècle à des milliers d'années. Quand j'ai réussi à identifier comment le monde était gouverné aujourd'hui et par quelles organisations, il m'est apparu clairement qu'un tel réseau n'avait pas pu se mettre en place en cinq ans, ni en cinquante ans. Ça remontait forcément beaucoup plus loin que ça. Le nouvel ordre mondial semble dater des débuts de la civilisation. Quand on remonte aux origines primitives, on trouve toujours le même thème. Des dieux omniscients qui ont créé une ancienne civilisation avancée que l'archéologie et l'histoire moderne n'arrivent toujours pas à expliquer. Ces dieux d'origine reptilienne se sont reproduits avec l'humanité pour créer une race hybride de demi-dieux. J'ai tendance à penser que ces soi-disant faits qu'on ne trouve que dans la théorie de la conspiration ne reposent sur aucun fondement. Mais j'aime la théorie selon laquelle des extraterrestres ont débarqué il y a 4000 ans sur Terre pour se reproduire avec des humains et contrôler le reste de l'humanité. C'est un petit côté angoissant qui me plaît beaucoup. Babylone semble avoir été le berceau de cette race de demi-dieux. Quand ils sont arrivés à Rome, il y a eu l'Empire romain. Quand ils sont arrivés à Londres, il y a eu l'Empire britannique. Leur descendance s'est dispersée aux Amériques, en Afrique et en Australie, jusqu'en Chine. Quand on établit la filiation des personnes au pouvoir dans le monde aujourd'hui, comme le président des États-Unis, et il s'agit là de généalogie pure, sans rapport avec la conspiration, on voit les mêmes lignées réapparaître encore et encore. Quand on connaît l'obsession des Illuminati pour la filiation, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Ces Illuminati, qui sont en gros plus intelligents, plus beaux et plus forts que le reste de l'humanité, tirent toutes les ficelles. Mais s'ils existent vraiment depuis 2, 3, 4 ou 5 000 ans, on se demande pourquoi ils n'ont pas encore pris le pouvoir depuis le temps. Quand on rassemble toutes ces informations, on voit qu'une seule et même filiation détient le pouvoir depuis l'aube des temps. J'ai identifié avec différents généalogistes une lignée qui commence dans l'ancienne Égypte et remonte jusqu'à George W. Bush et Al Gore. On y trouve les grands noms qui ont fait l'histoire au cours des 5 000 dernières années. C'est incroyable. Les adeptes de la conspiration voient les symboles des Illuminati partout. Il semblerait qu'ils utilisent les mêmes depuis des milliers d'années, à l'insu du commun des mortels. Sur l'envers d'un billet de dollar, il est écrit Novus Ordo Seclorum, c'est-à-dire le nouvel ordre pour les siècles. On y voit une pyramide, un symbole qui n'a rien d'américain. Je vais vous montrer un billet d'un dollar et vous faire une démonstration. Regardez. C'est à peine lisible, mais ça dit bien Novus Ordo Seclorum. Le nouvel ordre pour les siècles. C'était le projet d'Hitler et c'est inscrit au dos des billets de banque américain. L'œil de la pyramide est également appelé l'œil d'Horus, l'œil de Lucifer. C'est ça qui nous attend. Quant à l'histoire de la conspiration des billets d'un dollar, j'ai toujours trouvé ça absurde. Si conspiration il y a, pourquoi faire une telle publicité ? Les théoriciens de la conspiration ont l'air de croire que les conspirateurs ont deux occupations. D'une part conspiraient, d'autre part laissaient des preuves derrière eux pour se faire repérer. C'est ridicule. Je vais vous prouver à quel point notre vision du monde est complètement faussée. Vous voyez la femme qui lève une torche dans la baie de New York. C'est la statue de la liberté, le symbole de la liberté. Du moins, c'est ce que pensent 99,99% des Américains. En fait, c'est un cadeau des francs-maçons français, un symbole des Illuminati qui signifie « Nous dominons le monde, mais comme vous ne connaissez pas notre langage secret, nous vous l'offrons comme le symbole de la liberté. Vous ignorez tout ce qui se passe. » Ça vient sûrement du fait que de nombreux membres de notre gouvernement étaient adeptes de la franc-maçonnerie, comme les fondateurs de notre pays. George Washington était maçon. Il y a un tableau célèbre qui le représente avec son tablier maçonnique. Un grand nombre des signataires de la déclaration de l'indépendance étaient francs-maçons. Et je crois qu'au moins 16 de nos présidents, je ne connais pas le nombre exact, l'étaient également. Avec autant de maçons au pouvoir, ce n'est pas étonnant de trouver des symboles maçonniques ça et là. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'une conspiration maçonnique vise à gouverner les Etats-Unis ou le monde ? Selon les théoriciens de la conspiration, l'affiliation des demi-dieux est très active aujourd'hui au sein des grandes institutions politiques et économiques mondiales. A travers des réseaux d'influence comme le Council on Foreign Relations, le groupe Bilderberg ou la Commission Trilatérale, les Illuminati cherchent à perpétuer leur descendance et à dominer le monde. C'est l'un des faits les mieux documentés de la littérature de la conspiration. Le nombre de présidents américains qui ont été membres du Council on Foreign Relations est absolument renversant. Le président Bill Clinton était membre du CFR, ainsi que son prédécesseur George Bush, ainsi que son prédécesseur Ronald Reagan, ainsi que son prédécesseur Jimmy Carter, etc. Le CFR a formé presque tous les présidents américains. Richard Holbrook, l'ambassadeur de Bill Clinton, était membre du groupe Bilderberg, de la Commission Trilatérale et du CFR. Il était rattaché au ministre des Affaires étrangères Warren Christopher, CFR, trilatéral. Et le ministre de la Défense était rattaché à William Perry, groupe Bilderberg. Et tous étaient rattachés au président Bill Clinton, groupe Bilderberg, trilatéral, CFR. Pourquoi les médias ne nous l'ont-ils jamais dit ? Pourquoi le Daily Telegraph n'en a-t-il jamais parlé ? Parce qu'il est dirigé par Conrad Black, membre du groupe Bilderberg. Et pourquoi le Washington Post n'a-t-il pas révélé que tous ces gens étaient liés par les mêmes organisations ? Parce qu'il est dirigé, du moins officiellement, par Catherine Graham, groupe Bilderberg, trilatéral, CFR. Et les trois grandes chaînes américaines, ABC, CBS et NBC, sont dirigées par des membres de ces trois organisations. Il y a assurément une uniformisation des idées dans cette catégorie de personnes. Je pense que les organisations comme la Commission trilatérale ou le groupe Bilderberg servent à planir les divergences d'opinion qui pourraient exister entre les membres afin de former des vues communes. Elles deviennent souvent une politique commune quand ces mêmes gens entrent au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères ou président des Etats-Unis. Alors comment devient-on membre du groupe Bilderberg, la plus prestigieuse des organisations secrètes ? On essaie de choisir des zones d'influence. C'est le but. On permet aux futurs dirigeants politiques de s'instruire sur le monde. Et de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer normalement. Leur but est de créer un pouvoir global centralisé qui régirait tous les secteurs de la société. Pour une raison très simple, le noyau dur de ce réseau n'est composé que d'un très petit nombre de personnes comparé à la population mondiale. Depuis le premier congrès du groupe Bilderberg en 1954, le but de ces réunions n'a jamais été divulgué. Les délégués se rencontrent pour trois jours de débats secrets dont rien ne transparaît jamais. Le caractère secret, ou privé le mot est plus juste, de ces réunions a toujours été bien préservé. Mais inévitablement, ça a donné lieu à des théories de la conspiration des deux côtés de l'Atlantique. Les Américains y ont vu un complot destiné à ébranler les États-Unis. Et les Européens ont dit que c'était une tentative de renverser les gouvernements de gauche en Europe et en Amérique du Sud. Ça n'était bien sûr ni l'un ni l'autre. Néanmoins, les congrès annuels du groupe Bilderberg continuent d'attirer les suspicions. En 1998, la conférence a lieu en Écosse. Un journaliste audacieux tente de s'y introduire. J'ai appris par un informateur que le groupe Bilderberg tiendrait son congrès d'été annuel ici, à Turnberry. Je savais vaguement qu'il s'agissait d'hommes et de femmes de pouvoir qui se réunissaient chaque année. Partout aux alentours, il y avait des policiers en uniforme ou en tenue de combat qui bouclaient les lieux. L'endroit était placé sous haute surveillance. J'ai eu la forte impression qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Ces personnes se réunissent pour discuter et prendre des décisions. On se demande de quoi ils parlent et pourquoi. Et dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent influent sur le monde. Pourquoi la commission trilatérale, le CFR et le groupe Bilderberg sont-ils aussi opaques ? J'ai tourné et retourné la question dans ma tête pour essayer de trouver une alternative aux théories de la conspiration qui soupçonne ces gens de comploter d'affreuses choses contre le reste de l'humanité. Et je pense que la réponse est qu'ils complotent effectivement des choses qu'ils ne tiennent pas à divulguer pour la bonne raison que chacun a le droit d'avoir des secrets. Pas question d'examiner leurs comptes ou leurs recherches. Il y a un aspect secret qui réside dans la nature même d'une organisation et qui veut qu'on ne divulgue pas grand-chose même si c'est inoffensif. La peur est en grande partie inspirée par la jalousie. Les gens ordinaires n'ont d'ailleurs pas peur de nous. Mais les journalistes veulent vendre du papier. Et si pour ça il leur faut inventer une conspiration, ils n'hésitent guère. Les théoriciens de la conspiration dénoncent ces organisations qui dirigent le monde en secret. Mais ils incriminent aussi des institutions internationales comme les Nations Unies ou l'OTAN. La plupart des lobbies de droite de ce pays tendent à croire que les Nations Unies sont une organisation politico-militaire. Ils pensent qu'elles ont pour but de prendre le pouvoir par la force aux États-Unis afin d'établir un gouvernement mondial unique grâce à l'OTAN, leur bras armé. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité. C'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Les Nations Unies doivent tomber pour que la liberté vive. Les forces de la liberté étaient en pleine léthargie. Les Nations Unies leur offrent une nouvelle vie. Ces institutions jouent un rôle crucial dans notre quête d'un nouvel ordre mondial. Un ordre mondial. Un ordre dans lequel aucune nation n'abandonnera une once de sa souveraineté. Un ordre qui sera caractérisé par la loi plutôt que par la force. La première et la seconde guerre mondiales ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la première et de la seconde guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les craques boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. C'est l'un des leitmotifs des théoriciens de la conspiration. Ils vous diront à propos des Nations Unies, les Nations Unies sèment des foyers d'insurrection et d'opposition à travers le monde entier pour pouvoir intervenir et prendre le pouvoir. C'est un prétexte pour s'ingérer à l'étranger. Quand on entend ça, on peut penser que ce n'est pas entièrement dépourvu de bon sens, parce que ça s'est déjà vu. Mais on peut se dire aussi que tout ça entre un peu trop facilement dans les cases de la conspiration et qu'il y existe peut-être une approche différente, un peu plus originale et sûrement plus édifiante. Les Nations Unies sont un faux problème. C'est une structure qu'on a longtemps montré du doigt en disant « Regardez, c'est une menace. » Je crois malheureusement que les Nations Unies se sont avérées plus incompétentes que maléfiques. Jusqu'à récemment, on nous brandissait les Nations Unies sous le nez et pendant ce temps-là, tranquillement, l'Organisation mondiale du commerce fixait les règles du commerce international tandis que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dessinaient l'économie mondiale et dictaient leurs exigences au pays en voie de développement. Tout cela au seul profit des grandes multinationales. On s'est dit alors qu'il y a eu beaucoup de batailles autour des Nations Unies pour créer une diversion. Je crois que c'est l'un des Rothschilds qui a dit un jour « Celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation. » Lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. L'argent est roi. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent au pays en voie de développement, il exige des garanties. « Nous avons des forêts tropicales ? Bien. Donnez-les-nous. » « Nous avons des minerais ? Bien. Donnez-les-nous. » Ils coupent les arbres en échange des aides financières. Les populations s'appauvrissent en remboursant les intérêts et quand ils ne peuvent plus payer, on demande aux contribuables américains de mettre la main au porte-monnaie. Pour financer qui ? Les mondialistes ? Les Hitler en puissance ? L'élite ? Les Illuminati ? C'est de la folie. Est-ce là le but ultime des Illuminati ? Cherche-t-il à contrôler l'économie mondiale pour contrôler le monde ? Des centaines d'antimondialistes essaient d'empêcher la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de se réunir. À chaque coin de rue, les manifestants ont formé des chaînes humaines pour tenter d'empêcher les réunions d'avoir lieu. Les manifestants disent que le FMI et la Banque mondiale contribuent à l'appauvrissement mondial. Pourtant, les deux organisations ont pour ordre du jour d'étudier les moyens de réduire la dette des pays les plus pauvres. Les manifestations anti-FMI étaient une réaction à la globalisation du pouvoir et une rébellion à l'idée que la politique économique mondiale puisse être décidée par un petit groupe de gens qui servent leurs propres intérêts. C'est un peu la définition même d'une conspiration. On parle beaucoup des Nations Unies, de l'OTAN, de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale, mais ça ne sert à rien de se focaliser sur ces structures. Qu'on le veuille ou non, le phénomène continuera d'exister à travers les institutions actuelles ou de nouvelles institutions. Le vrai problème est de savoir pour qui travaillent ces organisations et quels intérêts elles servent. Quand on est privé de sa liberté, de sa famille, de son pays et de ses droits, on mène une vie d'esclave. Nous avons enfin une bonne visibilité de la situation. Nous disposons d'une courte fenêtre de tir pour mettre du sable dans l'engrenage. Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant. Car si nous ne réagissons pas très vite, alors le nouvel ordre mondial deviendra une réalité. J'ai la certitude absolue que nous évoluons vers un nouvel ordre mondial. Mais pas nécessairement celui que certains attendent. Grâce à la révolution de l'informatique et de l'Internet, nous sommes arrivés à un niveau d'évolution où la masse d'informations disponibles double chaque année. Ce qui signifie qu'il faut attendre à des bouleversements de la société aussi spectaculaires qu'imprévisibles. Le peuple a toujours été contrôlé par une structure autoritaire. On pourrait argumenter qu'au cours des 50 dernières années, cette autorité s'est accrue, quoique de manière plus subtile. Mais elle a toujours existé. Alors, prétendre qu'il n'existe pas derrière une sorte de société secrète, aux vues mystiques, serait faire preuve d'un manque de réalisme. Je pense que la paranoïa a fait un grand nombre de victimes. Je fais la distinction entre la paranoïa et la recherche sur les conspirations, parce que les conspirations, elles, existent réellement. Ce sont les conspiracies que ont Ad котором arbeiten ? Taille !